Générique De retour dans le 22 minutes, toute l'actualité vue du Sud, soyez des bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. La chambre régionale des comptes épingle la ville de Marseille. L'institution qui vérifie la bonne gestion des collectivités territoriales s'attaque notamment au coût de la rénovation du stade Vélodrome. L'Institut du cancer de Montpellier innove. L'établissement a mis au point une technique pour mieux doser les soins de radiothérapie. Vous le verrez. Et puis à Marseille, toujours pas de grande mosquée à l'horizon. Du coup, pour faire face à la pénurie des lieux de culte, les fidèles s'organisent pour mieux financer eux-mêmes certains projets. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, le Front National avance ses pions dans le Gard. Une rumeur a circulé aujourd'hui comme quoi Gilbert Collard pourrait se présenter à Nîmes. Il n'en est rien. Lors d'une conférence de presse, le député du Rassemblement Bleu Marine a annoncé qu'il serait candidat dans sa circonscription à Saint-Gilles pour les municipales. C'est Johan Gillet qui est donc investi à Nîmes. Quant à Julien Sanchez, il représentera le FN à Bocquer, une ville qui, comme Saint-Gilles, pourrait bien basculer en faveur du Front National dans les prochaines municipales. Autre titre ce soir avec la Chambre régionale des comptes qui épingle Marseille. Officiellement, le rapport était censé être rendu public le 7 octobre. Mais la presse se fait déjà à l'écho ce matin des critiques qui sont faites sur la gestion de la ville. Résumé. L'institution chargée de vérifier les comptes des collectivités locales épingle donc la ville de Marseille. Elle relève des pratiques qu'elle estime irrégulières en matière de finances. Sur les 117 pages du rapport, une trentaine est consacrée à la gestion de la rénovation du stade Vélodrome. La Chambre régionale des comptes insiste sur le coût de ce partenariat public-privé et constate un déséquilibre des relations contractuelles entre la ville et l'OM. En clair, la municipalité se serait montrée trop généreuse, notamment en ce qui concerne le loyer demandé au club. Un loyer qui représente seulement 0,03% du chiffre d'affaires de l'Olympique de Marseille. Autre point abordé, la gestion du personnel. L'institution constate que des avantages horaires perdurent. Les agents de la ville ne feraient pas assez d'heures de travail. Enfin, la Chambre régionale des comptes s'inquiète aussi du montant de la dette de Marseille, même si elle estime que globalement, elle ne représente pas de risque. En visite ce matin dans le quartier de la Joliette, Jean-Claude Godin n'a pas souhaité réagir pour le moment. Dans le reste de l'actualité, la visite de Nicole Brick à Montpellier. La ministre du Commerce extérieur est venue parler de l'attractivité du territoire français. Elle a choisi de se rendre dans les locaux de Horiba. Cette entreprise japonaise spécialisée dans l'hématologie a choisi de s'implanter à Montpellier, où elle emploie 570 personnes. Horiba compte d'ailleurs investir 7 millions d'euros sur ce site. Tout un symbole donc. Pourtant, la région Languedoc-Roussillon fait partie des moins dynamiques à l'export. On a un appareil productif qui a beaucoup souffert en France. Quand on regarde les chiffres, on a perdu 25% de nos emplois industriels. Et on sait que l'industrie, quand il y a un emploi dans l'industrie, il y en a trois derrière, en indirect. Et du reste, l'entreprise là fait vivre tout un écosystème dans toute la France. Parce qu'il y a près de 400 fournisseurs pour faire les machines de matériel médical de grande précision. Donc ça veut dire que l'industrie, c'est le nerf de la guerre. On s'intéresse maintenant à un progrès encourageant dans la lutte contre le cancer avec cette innovation de l'Institut du cancer à Montpellier. L'établissement qui fête ses 90 ans a mis au point une nouvelle technique pour mieux doser la radiothérapie. Reportage Agathe Roulin, Coralie Pierre. La radiothérapie soigne le cancer mais peut aussi susciter des effets secondaires à long terme. Environ 5% des malades seraient concernés. Pour évaluer et minimiser ce risque, l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier a mis au point un test de tolérance aux radiations. C'est-à-dire qu'en fait on part d'un besoin clinique. Le fait que certains malades font une toxicité tardive, certains malades à la suite de la radiothérapie. Et sur la base d'observations biologiques, en amenant des prélèvements au laboratoire, on a pu mettre au point un test qui permet d'identifier les patients qui seront à risque. Les patients doivent subir une prise de sang. Les échantillons ainsi prélevés sont ensuite envoyés au service de cytométrie. Ici, une machine détermine si le patient risque de développer des effets secondaires, comme des douleurs, voire le développement d'un nouveau cancer. On va rechercher certaines cellules qui s'appellent les lymphocytes. Et on va adresser une dose de radiothérapie. Et on va voir comment ces cellules réagissent à cette radiothérapie. Et en fonction de cette réaction, on a montré que certains patients étaient plus ou moins à risque de développer des effets secondaires après radiothérapie. Les patients en Montpellierin peuvent d'ores et déjà bénéficier de ce dispositif. Ce test permet également de déterminer le dosage de radiation supporté par les patients. L'ICM s'est même équipé d'une machine à radiation qui cible les métastases sans irradier les tissus sains. Une méthode quasi unique en Europe. Autre titre ce soir avec la question des mosquées. A Marseille, la ville souffre d'une pénurie de lieux de culte. Du coup, en attendant la grande mosquée qui tarde à sortir de terre, les fidèles s'organisent dans certains quartiers. Reportage dans le 13e arrondissement, Ali Martiniqui. En centre-ville ou dans les quartiers nord, Marseille compte pas moins d'une soixantaine de mosquées. Trop petites, souvent insalubres, la plupart ne répondent plus aux normes. Priez dans des caves, dans des garages, dans des commerces. Il faut sortir maintenant de tout cela, il faut montrer l'islam, qu'est-ce que c'est l'éclame. Fini donc avec l'islam des caves, Habitat Marseille-Provence prévoit de détruire ce bâtiment qui abrite la mosquée des Cèdres située dans le 13e arrondissement. La communauté musulmane du quartier a donc lancé son projet de construction d'une grande mosquée de proximité. Nous avons une salle polyvalente qui a une superficie de 145 mètres carrés. Au-dessus, nous avons la table de prière pour hommes, 250 mètres carrés. Et en haut, nous avons une mezzanine pour les femmes, 135 mètres carrés. Les fidèles sont fiers de nous montrer ce terrain car désormais ils en sont propriétaires. Dans trois ans, ils espèrent prier dans leur nouvelle mosquée. Comme tu le vois, c'est un rocher. Mais l'avantage qu'on a, justement, c'est qu'on va l'acheter. On ne va pas le prendre sous forme de bain en fait théotique. On est obligé de faire un milieu de soutenement et le déblément, justement. Donc c'est notre charge, c'est la raison pour laquelle on a pris ce forme d'achat. L'objectif, c'est de construire une mosquée qui donne le monde. Un dossier qui est quand même intéressant parce qu'il est indépendant financièrement. Il ne sera financé que par les fidèles marseillais. Le recteur de la mosquée s'attache à ne pas avoir d'argent ni des collectivités ni des pays étrangers. Et puis c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, il y a des projets à Marseille qui sont en train de naître. On est en train de sortir de l'islam des caves. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions. Une initiative ambitieuse. Plus d'un million d'euros sont nécessaires. Deux projets similaires sont à l'étude, dont le 14e et le 15e arrondissement. Direction Paris à présent Paris, où au moins trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans une explosion vraisemblablement accidentelle. Ça s'est produit vers 16h cet après-midi dans un garage situé au sous-sol d'un immeuble dans le centre-ville de la capitale. L'explosion provient du sous-sol, a priori due à une cuve de fioul. Vide ou pas vide, nous ne savons pas. Le laboratoire central de la préfecture de police est là pour lever le doute. Nous sommes en train d'effectuer des opérations d'étément du bâtiment. L'architecte de la préfecture de police de Paris est présent pour voir l'état du bâtiment. Quand nous sommes arrivés, il y avait pas mal d'odeurs de fioul et un relevé exposimétrique qui était positif. Donc l'ensemble du bâtiment a été évacué. Tout de suite, le reste de l'actualité en bref préparée par Sevgi Altuntas. Les recherches ont repris aujourd'hui à Clermont-Ferrand en présence du beau-père pour retrouver le corps de Fiona. Les fouilles ont été élargies autour du lac d'Aïda dans le puits de Dôme. Hier soir, Cécile Bourgeon, maire de la fillette et son compagnon Berkane Maclouf ont été mis en examen et écroués. Après 4 mois de mensonge, les deux suspects ont avoué avoir enterré la fillette de 5 ans. S'isolement a été arrêté ce matin en région parisienne, ils sont suspectés d'avoir participé au vol d'or à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. La semaine dernière, une cinquantaine de kilos de lingots d'or ont été dévalisés dans un avion de la compagnie Air France. La valeur du vol est estimée à 1,6 million d'euros. Parmi les 6 suspects, au moins un est un salarié de Swissport, un sous-traitant d'Air France pour le chargement des soutes. Procédure de sanction engagée contre Google pour non-respect de confidentialité. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'utilisation des données de ses utilisateurs par Google n'est pas conforme à la loi française. L'ACNIL avait donné trois mois à la société américaine pour se mettre en conformité concernant sa politique de confidentialité. Faute de réponse, Google risque 150 000 euros d'amende. L'économie française connaît une belle ombélie. Selon l'INSEE, le produit intérieur brut de la France a enregistré un rebond de 0,5% au deuxième trimestre. L'économie française serait bien en train de sortir de la récession. Nouvelle hausse également de la consommation des ménages en août de 0,4%. Tout comme les dépenses publiques de 0,7%, ces derniers sont les principaux moteurs de la croissance au printemps. Cette information, en bref, à présent, le groupe islamiste nigérien Ansarou a diffusé une vidéo de l'otage français Francis Collomb. Cet ingénieur de 63 ans qui vit à La Réunion a été enlevé le 19 décembre au nord du Nigeria lors de l'attaque de sa résidence par une trentaine d'hommes armés. Sur cette vidéo postée sur internet, Francis Collomb lit une déclaration. On ne sait pour l'instant pas de quand date cette vidéo. On passe à l'actualité internationale avec le monde en 120 secondes. Interpol a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Samantha Lutwate. Cette Britannique de 29 ans est suspectée d'avoir fomenté la prise d'otage de Nairobi. La veuve blanche, également connue sous le nom de Nathalie Webb, est aussi recherchée pour détention d'explosifs et complots. Diffusée à 190 pays, la demande d'arrestation à des fins d'extradition d'Interpol est l'un des outils les plus puissants pour poursuivre des fugitifs internationaux. Un immeuble de 5 étages s'est effondré ce matin à Bombay en Inde. Située en plein cœur de la capitale économique, cet immeuble hébergé 22 familles, 70 personnes sont portées disparues dans les décombres. Si on ne connaît pas encore le nombre exact de morts dans cette tragédie, il semble qu'au moins la moitié des habitants n'aient pas survécu. C'est là la cinquième fois depuis le début de l'année qu'un immeuble s'écroule à Bombay, remettant sur le devant de la scène les normes de construction très précaires en Inde. TEPCO, la compagnie en charge de l'exploitation de la centrale accidentée de Fukushima, annonce avoir remis en service l'unité de décontamination des eaux radioactives. La semaine dernière, le Premier ministre en personne, Shinzo Abe, s'était rendu sur les lieux du désastre, exigeant un calendrier précis de sécurisation de la centrale. Le désastre écologique qui découle de cette catastrophe est aujourd'hui reproché au Japon par l'ensemble des pays voisins. Le verdict est sans appel. L'homme est bien coupable du réchauffement climatique, selon le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Selon le rapport dévoilé ce matin, la température pourrait augmenter de près de 4,8 degrés d'ici 2100 si rien n'était fait pour enrayer le processus. Un réchauffement qui entraînerait entre autres des changements radicaux du climat à travers le monde ainsi que des désastres météorologiques de forte ampleur. Reste avec nous. Dans un instant, nous parlerons de sport et notamment du choc entre le MHR et le stade français. Le MHR qui s'est incliné 18 à 14 à Paris. Mais tout d'abord, notre séquence rec de l'image, rien que de l'image, sans commentaire. Merci beaucoup. Merci. Je vous adore. On vous aime. Revenez. Merci. Merci. Vraiment, vous Président. On l'a fait pour la jeunesse. Vraiment, Nicolas, Nicolas. Merci, Nicolas, Nicolas. Vraiment, Vraiment. Remenez vite. Vraiment, vite, vite. Merci.